Est-ce que la lecture est devenue avec le temps un loisir inaccessible ou pas voilà c'est la question qu'on va se poser aujourd'hui je voulais faire cette petite vidéo parce que moi c'est une question que je me pose ces derniers temps j'ai décidé en fait si jamais vous avez un petit peu suivi ce que j'ai fait de créer mon projet donc je suis en train de créer une librairie itinérante voilà et forcément par rapport à création d'entreprise et donc qui n'est pas encore viable et un revenu salarié voilà on va dire qu'on parle pas vraiment des mêmes sommes et de la même consommation n'est ce pas et du coup bah c'est déjà une question que j'avais avant mais forcément ça me touchait moins personnellement depuis quelques années donc peut-être c'était moins sur le devant de la scène en fait de mon point de vue du coup je me suis je me suis pas forcément plus posé la question que ça et aujourd'hui en fait c'est quelque chose qui me pose question et plus ça va et plus je m'impose parce que ben le la lecture c'est un loisir qui coûte cher vraiment qui peut coûter très cher en tout cas ça dépend ce que vous lisez ça dépend votre méthode de consommation et moi je me suis toujours adapté voilà j'ai toujours adapté ma passion donc de la lecture en fonction de mes moyens financiers toujours j'ai toujours toujours fait ça j'ai toujours réussi à lire des trucs hyper chouettes malgré tout voilà mais malgré tout c'est vrai que le livre commence à coûter extrêmement cher et je dis pas qu'il n'y a pas de raison parce qu'il y en a plein et elles sont totalement légitimes le papier coûte de plus en plus cher la production de livres coûte cher si on veut faire des beaux livres ça coûte plus cher que juste une couverture une couverture blanche molle et toute simple et machin c'est sûr c'est sûr c'est évident c'est logique il n'y a pas de souci avec ça mais du coup c'est vrai que ben quand on lit beaucoup comme moi ou peut-être comme vous et ben c'est quelque chose c'est une question qu'on peut se poser combien est ce que j'ai de budget par mois ou tous les deux mois pour voilà à louer à la lecture ou par an enfin je sais pas ça dépend comment vous fonctionnez est ce que j'ai un tout petit peu de budget pour mettre là dedans et comment en fonction de ça consommer pour pouvoir lire et se faire plaisir parce que c'est très important c'est quelque chose qui devient de plus en plus compliqué j'ai l'impression de consommer des du livres et de la culture pas forcément mais j'ai mon lapin qui vient de rentrer ici oui puis-je continuer tranquille merci il me fait rire il est collé à moi depuis deux jours je sais pas pourquoi bref moi je me suis toujours inscrite dans les bibliothèques ça m'a permis de lire des livres magnifiques des livres que je me serais jamais permis en fait de m'acheter parce que des ouvrages trop onéreux trop fragiles parfois aussi parce que c'est des titres que j'avais envie de découvrir mais par curiosité et pas forcément parce que c'est des auteurs que je suis de ouf etc c'est quelque chose que j'ai recommencé à faire parce que je sais que la bibliothèque à côté de chez moi elle est très très bien et j'ai emprunté des pépites mais vraiment des pépites voilà je vous invite à continuer à me suivre sur toutes mes vidéos si jamais vous voulez en savoir plus bref je fais de la petite auto promo mais voilà c'est voilà les matières premières coûtent de plus en plus cher éditer un livre produire un livre coûte de plus en plus cher tout le monde n'est pas forcément rémunéré énormément enfin c'est à dire que c'est énormément de travail pour des fois entre guillemets quand tout le monde se partage le revenu ben ça fait pas forcément des milliers des cents quoi voilà et d'autant plus pour les auteurs et mais après voilà le milieu est comme ça mais surtout la matière première la matière première pardon coûte de plus en plus cher et c'est un peu la course aux plus beaux livres des parfois j'ai l'impression et du coup ça augmente le tarif en fait forcément des bouquins et je dis pas que c'est pas bien parce que moi je trouve que c'est genre magnifique tu vas en librairie il y a des livres genre de ouf malade qui sortent vraiment et je trouve ça incroyable et j'en ai quelques uns et je suis ouais c'est vrai qu'aujourd'hui je dirais que c'est quelque chose qui est largement accessible de par les livres en dématérialisé qui coûtent beaucoup moins cher forcément de par des abonnements avec plein de sortes de plateformes qui peuvent ne pas forcément coûter très très cher si on peut être un petit peu régulier et voilà il ya les abonnements à la bibliothèque les choses comme ça je sais que tout le monde sans exception n'y a pas forcément accès moi par exemple j'habite dans un petit village dans la région lyonnaise on va dire au dessus de lyon et c'est ça marche très très bien enfin moi je découvre plein de choses très très bien et il ya beaucoup 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 de livres que j'avais envie de lire qui étaient même dans ma wishlist et bah que j'ai eu l'opportunité du coup d'emprunter et à l'avenir aussi je sais qu'il ya une énorme un énorme catalogue en fait que je vais pouvoir emprunter et des choses qui ont l'air beaucoup trop cool que c'est pas forcément des nouvelles parutions quoique il y en a mais voilà je pense qu'aujourd'hui s'acheter des livres est devenu presque un luxe voilà je le dis s'acheter des livres neufs papier je j'entends ça devient presque un luxe alors que la lecture en fait à proprement parler le fait de lire de se cultiver par la lecture n'est pas un luxe du tout et je pense que si on a envie de lire après oui c'est vrai que si on a des goûts assez spécifiques voilà de tel sous genre dans ce genre là etc par exemple ouais effectivement voilà si vous êtes dans la romantésie à l'intérieur de la fantaisie ou de la romance ben oui c'est peut-être quelque chose effectivement qui va être faut calibrer suivant nos lectures moi j'ai un panel de lectures qui est assez général du coup voilà mais je trouve que c'est j'aime bien j'aime bien cette réponse à ma question forcément c'est ma réponse donc voilà mais je pense oui que aujourd'hui s'acheter des livres ça reste quelque chose qui est presque un luxe parce que ça peut vite coûter cher et tout le monde n'a pas les moyens ou la possibilité de le faire mais je reste persuadée que si on veut avoir accès à la lecture et qu'on n'est pas trop difficile voilà sans critiquer personne évidemment mais je pense qu'on peut le faire par plein de plateformes etc et je trouve ça trop intéressant et je trouve que c'est hyper chouette en fait et et moi ben vous voyez je me suis dit bon après j'ai beaucoup enfin j'ai la chance déjà d'avoir beaucoup de bouquineries parce que j'habite pas très loin de lyon donc des livres d'occasion pas très cher pas que dans des brocantes où j'en trouve un tous les six mois voilà ça m'arrive aussi dans les brocantes mais voilà j'ai la chance d'avoir des bouquineries et ça parce que j'habite à côté d'une grande ville tout le monde n'a pas forcément l'opportunité d'avoir ça à côté de chez soi mais même sans parler de ça en fait grâce à la bibliothèque combinée à quelques trouvailles que je fais en brocante ou même dans des Emmaüs des trucs comme ça et en fait tout combiné plus la bibliothèque en fait j'arrive à trouver des trucs genre grave chouette et je suis trop contente vraiment je suis super contente et voilà je me dis bah moi qui avais peur en fait même si oui il y a des livres ou des fois c'est un peu frustrant j'aimerais avoir 100 ou 200 euros à dépenser dans le mois pour m'acheter genre 1 million de manga parce que j'adore ça et que forcément bah quand t'as pas trop les moyens bah tu peux pas trop tu peux pas trop en acheter quoi donc bah j'en achète pas tout simplement j'en achète pas mais c'est pas grave il y a aucun problème avec ça moi j'ai pris mes décisions en à mes consciences et en sachant que ce serait pas forcément possible je me permets une fois de temps en temps d'acheter des livres mais vraiment très 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 rarement genre ça va être d'être 0 à 1 par mois voilà pour certains c'est vraiment pas beaucoup mais en fait j'emprunte 6 livres par mois à la bibliothèque au minimum du coup voilà bref j'avais envie vraiment de parler de ça je trouve que c'est un sujet hyper important et beaucoup de personnes en fait sont parfois découragées de ne pas savoir où chercher des livres de ne pas de se dire en fait qu'ils n'ont pas forcément les moyens aussi et en fait juste quand on a envie de le faire vraiment je pense qu'on peut y arriver avec assez peu de moyens et aujourd'hui vous avez plein de médias qui proposent en fait des sélections de livres vous pouvez aller chercher dans les vieilles vidéos si vous voulez des anciennes parutions pour avoir plus de chance et trouver d'occasion chercher sur vinted par exemple je dis ça je dis rien moi j'en ai trouvé des petites pépites sur vinted voilà empruntez à vos amis à votre famille à vos proches à vos voisins tout le monde aller chercher dans les boîtes à livres je pense que vraiment il faut faire la distinction entre l'objet livre qui oui je pense aujourd'hui est presque un luxe en fait d'acheter parce que quand c'est un bel ouvrage etc parce que ça peut vite être onéreux mais par contre je crois que si on est ouvert à plein solution pour pouvoir lire bah il y a grave moyen voilà et je suis je suis contente d'avoir fait cette vidéo voilà je sais pas ce que vous en pensez vous sur cette question peut-être qu'il y en a qui aiment juste les livres neufs et les nouveautés et du coup effectivement il faut assumer ce choix je sais pas peut-être qu'il y en a qui lisent que des vieux classiques qui payent 2 euros dans des bouquineries ou sur vinted et ça leur va très bien dites moi un petit peu comment vous faites pour trouver vos lectures et tout ça ça m'intéresse je trouve ça hyper intéressant et voilà je vous attends dans les commentaires je fais des gros bisous et je dis à la prochaine c'est parti